Se fondre dans la Macronie ou pas, Christelle Morancet, présidente LR de la région, est claire. Elle répond sur son positionnement devant les élus du conseil régional des Pays de la Loire ce matin. Je suis présidente de région, je n'exerce pas le mandat national, mais je veux être du côté de la solution et non du problème. Je veux être du côté de la main tendue et non du point fermé, je veux être du côté du compromis et pourquoi pas. D'une coalition, d'une coalition à la demande où personne ne perd son âme, son identité, ses valeurs. Une position suivie par une partie de la droite locale, mais pas par tous. Je crois qu'il faut bien évidemment répondre à cet appel, qui est un appel un peu d'urgence, mais qui est un appel à former d'une certaine façon un contrat de gouvernement, c'est-à-dire un contrat. Il faut respecter les électeurs, première chose. Deuxième chose, si on se fond avec finalement une majorité macronisme, alors, puisque la démocratie c'est l'alternance, si on abandonne le monopole de l'opposition à M. Mélenchon ou à Mme Le Pen, la prochaine alternance, ce sera qui ? Ce ne sera pas nous, ce sera eux. Du côté de la gauche, pas question de transiger avec le gouvernement. Si on est dans cette situation, le responsable c'est lui. C'est lui qui a été battu dans les élections législatives, c'est lui qui bloque pour l'instant, c'est lui qui a refusé la démission de la première ministre, et c'est lui qui aujourd'hui ne donne pas comme consigne à la première ministre d'aller demander le vote de confiance à l'Assemblée nationale, qui est une nécessité démocratique. Y aller ou ne pas y aller, difficile pour cette droite régionale de parler d'une même voix. Pas de quoi déstabiliser pour autant les rapports de force de ce Conseil régional des pays de la Loire. Sous-titrage Société Radio-Canada